... Et bien toujours en direct du Grand Pavois de La Rochelle, nous allons tout de suite intervenir sur, rebondir sur une entreprise dynamique pour le Grand Pavois en général et non seulement le Grand Pavois mais au niveau national avec Christophe Soares. Christophe Soares, quelqu'un que je connais bien parce qu'on se côtoie assez régulièrement dans le métier. Il est l'un de mes partenaires, c'est le directeur de chez Navicom. Même président, on va dire, tu peux me dire si je me trompe. Oui, tout à fait. Bonjour Fred, bonjour à tous les internautes. Oui, président, parce que la structure veut que ce soit comme ça. Mais bon, PDG c'est bien aussi, en tout cas responsable de l'association Navicom. Alors tu vas nous présenter un petit peu ce qu'est Navicom, parce qu'on parle de Navicom, mais Navicom ce sont plusieurs marques associées à Navicom. Alors Navicom, on est avant tout une société spécialisée dans l'électronique marine. On est connu, oui, pour des marques comme Hummingbird, mais il y a une trentaine d'autres marques qui constituent le catalogue Navicom aujourd'hui. Des marques qu'on va chercher à l'étranger, puisque la majorité des fabricants électroniques aujourd'hui sont américains, chaponais, chinois, et dont on s'occupe ensuite de la distribution sur le marché français. Donc on a un réseau de revendeurs constitué, on va dire un millier de revendeurs. Et surtout, là où on intervient, c'est sur la partie après-vente, puisque quand on utilise des produits électroniques dans un milieu tel que le milieu marin, ça souffre. Et donc on a derrière 4-5 techniciens qui sont là en permanence pour assurer le service après-vente et faire en sorte que quand on a besoin du produit, il soit en état de fonctionnement. Alors moi qui suis un petit peu l'entreprise de près, j'ai bien dit que j'étais partenaire avec eux, il y a des questions que je vais poser, mais là tu viens de faire le tour de la structure, mais ta présence au Grand Pavoie, je parle bien du Grand Pavoie dans un premier temps, ce n'est pas d'aujourd'hui ? Non, j'ai fait mon premier Grand Pavoie, je l'ai fait il y a 16 ans, dans la partie équipementier où on vient tous les ans présenter l'ensemble de nos gammes de produits. Et donc moi je suis présent avec Navicom, bien avant que la pêche trouve sa place au niveau du Grand Pavoie. Et quand la pêche est arrivée, j'ai contribué un petit peu avec Charlie à faire en sorte que ça prenne sa place, parce que je trouvais un petit peu dommage que dans un cadre comme ça, on ne puisse pas avoir une petite partie pêche. On a suivi depuis 5 ans maintenant, je crois que c'est la cinquième année, le Grand Pavoie Fishing en tant que partenaire officiel. Comme quoi, Christophe a des responsabilités, il est au salon du Grand Pavoie comme au salon de Paris, le salon Nautique, le salon de la Carpe à Montluçon, le salon de Clermont-Ferrand, tous les salons, à Cannes également, tu participes parce que dans l'électronique embarquée aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces salons d'ailleurs. Non, et puis c'est vraiment l'occasion de rencontrer le grand public, de discuter un petit peu avec eux, parce que c'est vrai que comme on a un réseau de revendeurs, on n'est pas en contact directement avec eux. C'est vraiment l'occasion des salons, c'est vraiment l'occasion de discuter avec eux, d'avoir un petit peu leur feedback sur ce qu'ils pensent de nos produits, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'ils aimeraient avoir. Et ça permet ainsi de remonter les informations à nos fabricants pour espérer qu'ils les prennent en compte pour que les nouveaux produits, les produits qui arriveront demain ou après-demain, bénéficient de ces technologies. Et voilà, c'est grâce à tout ça qu'on veut progresser. Mais je vais parler du bonhomme un peu parce que je le connais. Je ne sais pas si on a des photos en régie parce que normalement, il y a des photos qui... Ah ben, oh, bravo. Pile poil au moment, Christophe. La régie, elle fait du bon boulot. Regardez, l'homme qui est là, là, c'est l'homme en photo aussi. Ce n'est pas rien, il nous a parlé de son entreprise. Vous avez vu un petit peu le concept, c'est énorme. Regardez, il est aussi pêcheur. Et il a un mot que j'aime bien. Tu dis pourquoi la pêche ? Alors pourquoi la pêche ? Parce que c'est vrai que... D'abord, j'ai eu l'occasion de côtoyer des fanatiques de pêche. C'est une vraie passionnée. Enfin, des passionnées, je pense que c'est le terme exact, qui m'ont communiqué leur passion. Le premier d'entre eux a été M. Courtois, qui n'est pas là, il doit être en mer. Il est sur l'eau. Qui m'a emmené pour la première fois, pas très loin d'ici, à Oléron. Et qui m'a fait prendre, avec les techniques modernes, mon premier poisson. Et là, je me suis dit, effectivement, pourquoi pas la pêche ? Et c'est vrai que la société est maintenant basée à Quimper, donc dans un endroit qui est très propice à la pêche du bar, principalement. C'est vrai que c'est un bon exutoire de pouvoir prendre son bateau et de partir dans des endroits magnifiques, que ce soit l'Aiglenan ou le Rat de Seine, pour aller pêcher. T'as lu ce qu'il y a écrit en haut à gauche ? Moi, je n'ai pas vu. Un PDG se mouille. Bravo, Christophe. Bien vu. C'est vrai que Christophe adore la pêche. Avec un lieu ? Ça, c'est Armen, ça. Comme quoi, Armen peut quelquefois être relativement calme. On connaît des images d'Armen avec des ferlandes dans tous les sens. Ce jour-là, il faisait particulièrement beau. Et il y avait quand même quelques beaux spécimens qui traînaient sur le fond. Ah oui. Avec Audrey, avec Audrey Durand, Société Rafale à France. Évé. Oui, on a fait une petite sortie l'année dernière avec Yoann Housset et Audrey qui pêchaient pour la première fois ce type de poisson. Et c'est vrai que c'était plutôt sympathique de voir un petit peu les sensations que ça peut produire. Je vais juste te mettre un petit mot avec Audrey parce qu'Audrey, je l'ai eu en guidage en Irlande et elle pêchait en non-stop, 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 elle s'arrache. C'est une vraie passionnée aussi. Elle est comme toi, c'est incroyable. Et là, c'est beau aussi. Ça, c'est un super souvenir. Avec Yoann ? Non, c'est Guillaume Martineau. Il est caché par le poisson. Un super commercial où on a été invité par la société Hummingbird à aller pêcher. Au départ, c'était le flétan en Norvège. Et on s'est retrouvé à pêcher ces poissons qui sont un petit peu hors normes, un petit peu préhistoriques. C'est quoi ? Ça s'appelle des Sea Wolf, poissons loups. Et c'est des poissons qui sont vraiment très, très particuliers. J'ai vu des photos de ce poisson-là initialement. Je me suis dit, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est du Photoshop. Et pour me prouver que ça existait réellement, le guide local nous a emmenés en pêcher quelques-uns. Super. Vraiment extraordinaire. Ça, c'est tout récent. C'était ici. J'aime bien essayer les différentes choses qui permettent d'aller sur l'eau. Et là, avec les gens de PMC, j'ai pu tester le stand-up paddle. Je ne suis pas super à l'aise, mais bon, c'était une première à refaire. T'aimes bien tout ce qui est un peu extrême. Et là, tu en as profité pour monter sur ce paddle. Vous voyez, quand même. Oh là, là, c'est sur un voilier. Oui, parce que Navicom, ce n'est pas que la pêche. La pêche est importante chez Navicom. Mais on touche aussi à d'autres domaines d'activité, comme la voile. Et j'ai l'occasion. Dans la société Navicom, les salariés sont tous des passionnés de mer, de pêche. Ou là, en l'occurrence, j'étais avec Xavier Donin, directeur commercial mer, qui, lui, est plus un voileux, comme ils disent. Et qui m'a emmené à plusieurs reprises, convoyer les bateaux, me mettre à la barre de ces engins de course aussi. Pêche, voile, paddle. Et là, en pleine action de travail, bien entendu, sur un salon. Non, c'est à la société. Ah, c'est les formations, non ? Non, non, c'est l'entrée de la société à Quimper. D'accord. Où on accueille nos gens avec des captures d'écran de sondeurs Minbird. Salon ? Ça, c'est le salon. C'est ici, puisqu'on est, comme on l'a dit en introduction, présent sur la partie équipement, avec un stand sur lequel on présente une grande partie de notre gamme de produits. nos VHF, VHF Navicom, qui ont fait un petit peu la réputation de la société. Sécurité, moteur électrique. Moteur électrique, Mincota aussi, oui. Électricité. Yannick, qui présente la dernière carte, la dernière marque qui est rentrée dans la société, à savoir McMurdo, qui est une société qui fait de la balise de détresse, parce que la mer, ça reste un environnement qui peut être dangereux. Donc, c'est bien aussi de penser, quand on part en mer, d'avoir un minimum d'outils pour pouvoir pallier à nos problèmes. C'est une grosse opération qu'on a montée cette année autour de Minbird, une des marques phares de la société, pour essayer de communiquer autour du fait qu'avec ces produits, un client Minbird doit rester un client Minbird, parce que la configuration du produit fait que c'est très facile de faire évoluer le produit. Moi, je vais saluer Ludo au passage, s'il regarde, parce que là, c'est son travail. Oui, tout à fait. Ludo Chabin qui nous a géré toute cette communication autour de l'opération qu'on a appelée Prima la Casse entre nous et l'opération de déstockage, puisqu'on arrive sur une fin de vie de produit. L'année prochaine, il y a toute une nouvelle gamme de matériel qui va rentrer avec les dernières technologies de pointe. Et donc, on est en train de faire la transition, ce qui permet de faire bénéficier à nos clients de prix particulièrement intéressants en ce moment. Ok, écoute, je ne bouge pas parce que j'ai envie de faire quelque chose. Ce n'était pas prévu du tout, Bastien. Je te le dis tout de suite. Jean-François, viens nous voir. Tu vas me faire un petit clin d'œil, s'il te plaît. Je crois que ça va faire plaisir à beaucoup de gens de te voir sur un plateau. Je crois que là, je te vois. C'est l'occasion de te saisir. Approche-toi de nous, de Christophe. Et là, j'accueille Jean-François. Jean-François Leroux, qui est quand même quelqu'un que beaucoup de gens ne connaissent pas dans le public, mais dans le monde de la pêche, il est très connu. Et pourquoi je le fais venir ? Et pourquoi je lui demande un petit coin d'œil ? Bon, c'est pêche en mer. Et partir pêcher. Partir pêcher. Quelle est ton activité principale dans ces magazines ? Rédacteur en chef adjoint. Voilà, ce n'est pas rien. Et il faut savoir que Christophe témoignait aussi. Il y a quelques mois, il a eu un très grave accident. Et on a failli le perdre. Et aujourd'hui ? Bien vivant et bien heureux d'être là. Il est là. Oui, effectivement, il nous a fait très peur il y a quelques temps de ça. Au moment d'un salon, d'ailleurs. C'était Clermont-Ferrand au début d'année. Après une soirée rigolote, on a tous fini super inquiets parce que t'es parti. Et on est super content de te revoir aujourd'hui en pleine forme et en pleine possession de tes moyens. C'est très gentil. Moi, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. C'est pour ça que j'ai fait monter. Parce que c'est le clin d'œil. Et il y a plein de gens, mais il faut savoir qu'il y a plein de gens qui le connaissent. Et tout le monde s'en inquiétait. Moi, je lui mettais des coups de poing. Sur Internet, je lui mettais des coups de poing. C'est-à-dire que je disais tu veux une canne blanche quand il disait qu'il avait des soucis de vue. Moi, je suis assez virulent avec lui. Et on me dit, dis-donc, tu vas un peu fort. Mais c'est pas grave parce qu'il est là. Et puis, c'est mon pote aussi. Et ça fait plaisir de voir. Merci à toi, Christophe, pour le plateau. Et merci pour ce petit coucou, Jean-François. Crois-moi, mon avis, tu vas faire plaisir à beaucoup de gens. Parce que tu sais, il y a 30 à 50 000 personnes qui se suivent sur Internet. Et je suis sûr que rien que de te voir là, parce qu'il y en a plein qui ne t'ont pas vu, bien entendu. Et de te voir en forme, pouvoir être interactif avec nous. En pleine forme et heureux d'être parmi vous. Et puis, je tiens à remercier d'ailleurs tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période délicate et un petit peu harte. Voilà. Donc, je suis de retour et en pleine forme. Nous, on est heureux de te voir avec nous. Et puis, voilà, pour le petit clin d'œil. Une belle image. Patron de société, rédacteur, en chef adjoint de deux magazines. Bravo à vous, messieurs. Merci pour ce petit plateau direct. C'était bien cool au Grand Pavoie. Et nous, à tout de suite. Et merci à toi. Merci. 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 Merci.